Après avoir compris comment fonctionnent les calques dans Photoshop Elements, je vais vous montrer certaines particularités de la page d'accueil que nous n'avions pas vue précédemment, parce que certains outils ou certains éléments de ces particularités sont applicables aux calques. Bon, ici, vous voyez, j'ai ouvert une image, c'est le champ de Mars à Paris vu de la tour Eiffel, et quand j'ai ouvert cette image, bien entendu, elle s'est créée sous forme d'arrière-plan, ici, qui apparaît ici, avec les trois éléments, l'œil, qui permet de le faire apparaître ou de le faire disparaître, mais au cas particulier, il est verrouillé, donc on ne peut pas l'enlever, puisqu'il n'y a rien d'autre, et avec un cadenas qui le verrouille, qui montre qu'il est verrouillé partiellement et que certaines opérations ne peuvent pas être faites sur lui-même. C'est ainsi, par exemple, que si je prends l'outil déplacement ici, si je vais dessus et si je manipule l'outil déplacement, il ne se passe rien, parce que le calque, il est verrouillé. Vous voyez, on me dit, cette opération ne peut pas être effectuée sur le calque d'arrière-plan verrouillé. Voulez-vous convertir le calque d'arrière-plan verrouillé en calque modifiable ? Je vais faire non, on pourrait faire OK, et là, vous auriez vu que ça changeait. J'annule, parce qu'on va faire autrement, pour mieux comprendre ces particularités. Si je vais chercher maintenant l'outil gomme, qui est là, de manière à effacer une partie de cet arrière-plan. Vous voyez, avec l'outil gomme, j'efface une partie de l'arrière-plan, et il apparaît derrière une couleur blanche. Cette couleur étant la couleur qui est ici, c'est-à-dire la couleur qui définit la couleur d'arrière-plan dans cette petite palette des couleurs. Chaque fois que vous allez ouvrir une image dans Photoshop Elements, elle va s'afficher avec, derrière elle, une couleur d'arrière-plan, qui est la couleur qui apparaît ici. Je vais maintenant vous en faire la preuve, je vais annuler ça, annuler ma gomme. Je reviens en arrière, voilà. J'annule ma gomme. Ici, je vais changer la couleur, vous voyez, je clique ici, il y a une palette qui s'ouvre, je vais choisir cette couleur-là, comme arrière-plan, vous voyez, ici. Je reprends ma gomme, et vous voyez que si j'enlève une partie de l'image, elle apparaît bien avec cette couleur-là. D'accord ? Voilà, donc j'annule. Je reviens en arrière, j'annule ma gomme. Et maintenant, cette image arrière-plan, je vais la poser sur un calque, je vais la copier, et la mettre sur un calque. Je vais faire clic droit, dupliquer le calque, donc je duplique cette image, elle va se mettre sur un calque qui va s'appeler arrière-plan copie, vous voyez, qui est ici. Lui, il n'a pas de cadenas, on peut faire un certain nombre de choses. Et là, vous voyez, je vais fermer l'arrière-plan qui va se fermer cette fois-ci, parce qu'il n'est plus tout seul. Voilà, je vais aller chercher ma gomme. Je vais effacer une partie de cette image. Et vous voyez que là, je n'ai plus la couleur rouge qui apparaît, mais j'ai une couleur transparente. J'ai une transparence parce que, quand on crée un calque, le calque de base est transparent. Le calque que l'on crée est transparent. Ici, j'ai dupliqué l'image, ça veut dire que j'ai créé un calque, donc une transparence sur laquelle s'est apposée l'image d'arrière-plan. Si je la remets visible, évidemment, elle va passer en dessous. Dès qu'on ne verra plus le trou que j'ai fait dans le calque. Voilà, j'annule mon opération pour avoir maintenant mon arrière-plan copie avec un fond transparent, alors qu'ici, l'image d'arrière-plan est sur un fond rouge. Ça, il faut le savoir, et ça sera toujours comme ça. Maintenant, je vais prendre un autre outil qui est l'outil déplacement. Cet outil-là, vous voyez, il s'appelle déplacement. Comme son nom l'indique, il va nous permettre de déplacer soit des éléments sur l'image, soit l'image proprement dite. Je réactive mon arrière-plan. Je ferme la copie d'arrière-plan. Donc là, on ne la voit plus, la copie. Je sélectionne l'arrière-plan. Là, je suis sur mon arrière-plan. Je clique gauche et je déplace mon outil déplacement. Je manipule mon outil déplacement sur l'image. Et vous voyez, il ne se passe rien parce que l'arrière-plan est verrouillé. Je vais maintenant faire l'inverse. Je ferme l'arrière-plan. Donc là, tout étant fermé, j'ai la transparence. Je réallume mon calque arrière-plan copie. Je le sélectionne. Je reprends mon outil déplacement, puisque je l'ai toujours. Et là, avec le clic gauche, vous voyez, je clique sur l'image et je la déplace. Et vous voyez que cette fois-ci, l'image se déplace sur son calque, c'est-à-dire sur son fond, qui était transparent, alors qu'on ne pouvait pas le faire avec l'arrière-plan, parce qu'il était verrouillé. Ça, c'est une des particularités des calques. On peut, sur un calque, déplacer l'image alors qu'on ne peut pas le faire sur un arrière-plan. Maintenant, je vais, je reste sur mon arrière-plan copie, c'est-à-dire sur le calque de l'arrière-plan. J'agrandis l'image avec la molette de la souris. Et là, maintenant, je déplace mon curseur, enfin mon outil déplacement, et ça me fait, vous voyez, la même chose que tout à l'heure. Je la réduis. Je la remets dessus. Voilà. Maintenant, si je zoome avec la molette, l'image est beaucoup plus grande que le plan de travail, que ce qui apparaît sur l'écran. Et là, en appuyant sur la touche espace de votre clavier, c'est-à-dire sur la touche transversale en bas, vous voyez que le curseur se transforme en main. Et avec cette main, si je maintiens la touche espace enfoncée et que j'appuie sur le clic gauche de la souris, vous voyez, je peux déplacer mon image. Ce qui me permet de faire apparaître une zone intégrée sur l'image et qui apparaît en groupant, puisque cette image, vous voyez, je l'ai zoomée. Et je peux ainsi la faire apparaître au centre de l'image, au centre du plan de travail, pour pouvoir travailler dessus. Je dézoome avec ma molette. Je remets mon image au milieu de l'écran. Et maintenant, nous allons prendre un autre outil, qui est l'outil loop. L'outil loop, il est en dessous de l'outil déplacement. Alors, l'outil loop, je clique dessus. Quand je clique dessus, vous voyez, il y a deux loops qui s'affichent en haut. Il y en a une avec un signe plus, une autre avec un signe moins. Donc, je prends la loupe avec un signe plus. Et vous voyez qu'en cliquant dessus, je peux zoomer très largement sur cette image, de manière à la rendre suffisamment grande pour qu'elle dépasse très largement l'écran. Alors, même chose, j'appuie sur la touche déplacement. Et là, je peux faire bouger mon image sur le plan de travail, de manière à pouvoir accéder à des particularités, des éléments particuliers de cette image. Ensuite, à côté, j'ai la loupe avec un signe moins. Si je clique dessus, je sélectionne cet outil loop. Et je clique sur l'image, maintenant, plusieurs fois. Et vous voyez qu'elle se réduit. Elle reprend sa position initiale. Il faut savoir aussi que quand vous avez pris l'outil loop plus, que vous avez agrandi l'image, vous pouvez la faire déplacer en appuyant sur la touche espace, en cliquant à gauche avec la souris et en déplaçant. Ou vous pouvez également, vous voyez, vous avez des ascenseurs ici qui vous permettent de la déplacer, soit de gauche à droite, de droite à gauche et de haut en bas. Je reprends l'outil loop moins, je zoome dessus et je lui redonne une taille inférieure à la taille de l'image. Quand vous avez pris les outils loop, vous voyez qu'ici, donc vous avez vu, il y avait la loop plus, la loop moins. Vous avez ici le facteur de zoom qui s'affiche, vous voyez. Si vous cliquez dessus, vous avez également en dessous un petit curseur qui vous permet de l'augmenter ou de le diminuer. Vous voyez, on passe de 1, c'est-à-dire tout petit, on peut passer à quelque chose, ça va jusqu'à 3200. 3200, évidemment, on ne voit plus que des pixels. Je reviens et quand on revient à 100%, c'est-à-dire à 100, on a notre image de taille normale. C'est assez difficile d'arriver sur les chiffres là parce que non, il faut même aller en dessous. Et ici, vous pouvez même mettre un chiffre, vous voyez, si je mets 50, voilà, ça marche aussi. En mettant un chiffre, on peut taper. Bon, ici, vous avez un coché redimensionner la fenêtre ou pas. Ben oui, quand c'est coché, ça redimensionne la fenêtre. Le zoom de la fenêtre, il est de 1 au facteur 1. Donc, ça veut dire qu'il est à 50 ou 100%, vous êtes sur la fenêtre, voilà. Quand vous cliquez là-dessus, vous vous trouvez dans cette situation où votre image dépasse largement la taille de la fenêtre qui est appliquée ici. Mais vous pouvez la déplacer soit avec les curseurs. Et vous avez la loupe moins qui se met en place automatiquement, de manière à ce que si vous cliquez sur l'image, vous pouvez revenir à une image normale. Vous avez aussi après à côté un outil qui s'appelle adapter à l'écran. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne votre image la plus grande possible par rapport à votre écran. En sorte que, par exemple, vous savez, la corbeille des projets qui est ici, vous pouvez la faire disparaître ou la faire réapparaître avec la fenêtre ici. Vous voyez, si je fais supprimer la corbeille des projets en allant décocher le menu qui est ici dans la fenêtre, et bien là, si je fais adapter à l'écran, vous voyez, ça me donne une image beaucoup plus grande. D'où l'intérêt de pouvoir retirer la corbeille des projets pour avoir une image plus grande si on veut travailler sur plus de détails. Là, je l'ai réactivée et je l'ai réouverte. Vous avez aussi à côté ici un menu qui s'appelle taille d'impression. Alors, si vous cliquez sur ce menu, vous avez la taille d'impression de l'image qui va s'afficher sur votre plan de travail. Et là, vous voyez, je vais faire disparaître la corbeille des projets de manière à avoir l'image, vous voyez, elle est même plus grande que le plan de travail. C'est une image qui est de grande dimension. Vous voyez, donc la taille d'impression va largement dépasser celle du plan de travail. La loupe moins étant toujours activée, je clique dessus, je ramène mon image et je peux réactiver, refaire apparaître ma corbeille des projets. Voilà des petits outils qu'il fallait voir, qu'il fallait comprendre et qui ne peuvent s'appliquer qu'aux calques. Alors maintenant, je vais vous montrer encore deux ou trois choses que l'on n'avait pas vues. Des petits outils qui sont un peu cachés sur la page d'accueil. Ici, vous voyez, au-dessus de la corbeille des projets, vous avez un petit déroulant qui, si vous cliquez dessus, va vous permettre d'accéder à certaines fonctions, en particulier créer, partager, imprimer les fichiers de la corbeille ou enregistrer la corbeille sous forme d'album, c'est-à-dire l'ensemble des images qui est ouverte ici, ce qui fait que vous pouvez les conserver, si vous voulez. Imprimer, si vous faites imprimer, vous allez tomber sur la fenêtre d'impression. Vous voyez que tous les fichiers de la corbeille s'affichent ici, donc je peux imprimer en une seule fois les cinq images qui sont là. Bon, je ne vais pas le faire, on va arrêter ça. Mais vous voyez, ça permet de faire ça. Autre petit menu que l'on n'avait pas vu et que je vous montre maintenant, dans les palettes d'effets ou la palette des calques. Vous avez également, si vous regardez bien, en haut à droite, deux petits menus identiques avec un déroulant à côté. Alors, pour ce qui concerne les effets ou le contenu, si vous cliquez dessus, vous allez obtenir un certain nombre d'éléments. Aide sur les effets, rubrique d'aide. Alors, affichage par petite vignette, par vignette moyenne ou grande vignette. Alors, ce qu'on appelle affichage par petite vignette, c'est l'affichage des projets qui sont en dessous. Vous voyez, je vais prendre grande vignette et vous voyez ici que les effets ou le contenu s'affichent en grande vignette. Alors, ce n'est pas très intéressant parce que ça prend beaucoup de place. Donc, on va plutôt prendre des petites vignettes. Vous avez également, et ça, ça peut être plus intéressant, afficher les noms. Alors, afficher les noms, vous voyez, ça vous donne le nom des effets. Si je change, je vais prendre par exemple les ombres, ombre portée. Vous voyez, ça vous donne ici la nature des ombres, ombre avec contour, etc. Contour net, contour élevé. Bon, ce n'est pas d'une utilité énorme parce que quand vous avez paramétré l'affichage des infobulles dans le paramétrage de départ du logiciel, les infobulles s'affichent directement quand vous allez sur les différentes icônes et avec le contenu, donc avec le texte. Bon, ça revient un petit peu au même, donc je vais supprimer, moi, cet affichage de texte qui, masquer les noms, ça s'appelle, je vais masquer ce texte qui ne sert pas à grand-chose. Maintenant, quand vous allez, vous descendez toujours dans le même, du même côté et au-dessus de la palette des calques, vous avez ici le même type de menu avec un déroulant. Si vous allez dessus, là, vous avez beaucoup de choses qui vous sont proposées. Alors, ces choses, on les retrouve ailleurs. Mais vous voyez ici, vous avez aide sur les calques, rubrique d'aide, nouveau calque, dupliquer le calque, supprimer le calque, etc. Et vous avez ici, vous retrouvez ici tous les éléments que l'on vous propose dans le menu calque qui est ici. Vous voyez, vous avez à peu près les mêmes ici. Donc, ça fait double emploi. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, dans Photoshop Elements, il y a énormément d'outils qui sont dupliqués. Et quand on travaille d'un côté, ça évite d'aller les rechercher de l'autre côté. Voilà, donc ce petit tutoriel était pour vous montrer un peu comment, à partir du moment où on a créé des calques, on peut modifier certains effets sur les calques, comment on peut les déplacer, et comment on peut intervenir sur certains éléments que l'on va appliquer, comme les effets, le contenu, ou le déplacement de la photo elle-même sur le calque. Merci.